Musique Et salut à tous les frérots, salut à tous les gens, j'espère que vous êtes tous extrêmement bien On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour aller jouer le super CI7 Free2Play Qui nous avait déjà été annoncé lors du Reveal & Stuff Et du coup on va aller le jouer aujourd'hui Je viens d'écouter énormément de bien sur, oui, sur la Twittosphère ce matin Mais quand même, ça peut être représentatif de son kit Et donc on va aller le jouer les gars en PVP directement dans cette vidéo Comme d'habitude, je le rappelle, mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner Bon, en tout cas ce super CI7 les gars, il est assez intéressant Parce que c'est le premier personnage gratuit de l'histoire du jeu Je crois, hors ultra gratuit évidemment Avoir une cover, oui, oui monsieur dame on l'a demandé Enfin, les gens, c'est bien Regardez, comme par hasard, les gens commencent à écouter la communauté Vous allez voir, tout va se mettre en place jusqu'au légende festival Vous allez voir, vous allez voir, comme une petite odeur d'habitude quand même De ce qui va se passer Et oui, donc ça c'est hyper intéressant Mais vous le voyez déjà les gars Là ça vous saute aux yeux Le défaut du personnage, non, c'est pas ses statistiques Parce que vous allez voir, elles sont très bonnes Mais, c'est son type Il est jaune Couleur Et rouge Couleur Loc C'est bon pour vous Mirai Gwan aussi, il y a un équipement de Mirai Gwan, on oublie pas Bref, on verra après Mais en tout cas, très bonne valeur de stat Mais c'est vrai que sa couleur, ça va être son gros défaut de son kit C'est sa couleur, en fait Il a vraiment pas la bonne couleur En plus de ça, pour aider la GT On va dire que Goku 4 élèves Ok, dépassez ce que tu veux Mais c'est quand même pas le moins bon perso de la type Tu vois, en termes de couleur Je pense qu'un personnage de type bleu aurait été intéressant notamment Mais bon, c'est pas grave Bref, pas important En tout cas, on va quand même aller juger le personnage La spé qui a 50% de dégâts en spé de zone D'habitude, des spé de zone, c'est plutôt des spé utilitaires C'est-à-dire des spé qui vont stun Qui vont mettre un malus Là, c'est comme une spé qui compte faire des dégâts 50% après Le problème, c'est que c'est une spé en dégâts élevés Le perso est strike Donc ça va pas émettre une spé qui va mettre vraiment énormément de dégâts La carte verte, elle est insane Réduit de 20% les prochains dégâts subis Donc c'est comme une barriato de végétaux, par exemple Et lorsque vous absorbez une boule de ki Ça peut être une spé Ça peut être une verte longue distante comme la verte de végétaux ultra Ça peut être une blast Ça peut être un tapotir Régène votre force de 20%, c'est énorme 30% de dégâts et détruit de cartes C'est super fort Très bon, très très bonne carte verte Le main, les gars, anti-cover pendant 30 secondes 30% de dégâts pendant 10 secondes seulement C'est bien, mais c'est pas très long Tire une strike 40 de ki, 20% de force Le perso, il a un anti-tag Saiyan 90% de dégâts, 50% réduction avec la verte On est à 70% réduction si vous arrivez à la placer Vitesse de pioche Bloque les mains Augmente de 25% les dégâts infiés pendant 5 secondes à chaque carte Et là, regardez, absorbe les attaques ennemies De type boule de ki lors d'une mise à cover Donc en fait, les gars, ce qu'il faut comprendre C'est que ce super CI7 C'est vraiment, et c'est comme ils l'ont fait Avec les anciens persos gratuits, c'est qu'il recycle Et vu qu'il recycle ce super CI7 là Sur le super CI7 Sparking Et bah forcément il a la cover Vu qu'il le recycle en fait tout simplement Donc plus on avancera dans les persos gratuits comme ça Plus ils recycleront d'autres personnages Qui auront eux-mêmes peut-être des covers Donc peut-être que plus on avancera Plus on aura des personnages free-to-play qui auront des covers Sur le papier, vous avez vu, il a l'air excellent Vitesse de pioche, réduction du coup des cartes Cover, anti-cover Lock des mains et tout Ça peut être vachement intéressant Donc et bah on est parti jouer dans cette team là Les gars, une GT un petit peu strike Je ne joue pas beaucoup 4S Parce que lui est jaune et il n'est pas là pour ça clairement Donc c'est parti les gars, let's go Et je vois que ça joue déjà le Mirai Gohan Avec son nouvel équipement les gars, clairement Donc on aura forcément lui en face de nous Et bah les gars, je vais partir sur ce trio là Oui, on va partir avec Lui c'est Sunshine Run La vérité Alors ça peut pas être ouf Mais il n'est pas si mauvais le jeu Mais le problème c'est qu'encore une fois Là ça va être les tests critiques Parce que les gars, je vous dis J'en suis sûr et certain Là, la GT va avoir un LF à la fin du mois J'en suis sûr et certain Plus au Legends Festival, il y en aura deux Donc du coup Bah là pour l'instant, tester un perso free-to-play Dans une team aussi catastrophique Bon comme je l'ai fait dans les vidéos de cette semaine Je te vois Tu t'abonnes, tu viens de spam Tu viens de De skip l'intro mon frérot Donc tu t'abonnes à la chaîne YouTube Je t'ai vu Je t'ai vu, c'est trop tard Donc on va le On va le faire tag ici Comme ça d'ailleurs mon Super C7 Ça peut être intéressant Tag Tag pas Ok, je pense que ça va partir Si tu mets la Gouane ici Ok Et on est parti avec Super C7 Free-to-play Il a son équipement en face Bon il est que 6 étoiles Mais Mais il a son équipement Et on lui met cher Bordel Ok, parfait La carte verte ici Qui détruit deux cartes Très intéressant ce que je vois Ok Lui il prend sa SP Je rappelle Il a plus de TP L'enfoiré Oh la 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 Sérieux Sérieusement Ok Allez Super C7 ici C'est pas mal Donc là on est à la vitesse de pioche Coup d'écart réduit Et bah vous savez quoi Je crois qu'on a le Rising Rush Donc on va y aller On a l'anti-cover ici C'est vrai que c'est fort D'avoir l'anti-cover ici C'est assez intéressant Rising Rush Dans Mirai Gohan Je m'en rappelle Si si On lui a Oui oui On lui a enlevé sa première barre Donc ça peut être intéressant Ok Vous avez vu Il est pas mauvais Il sienne run là Parce qu'il avait enlevé la TP Bon malheureusement Pour nous le problème C'est que Bah il avait une SP En face Et que la SP P passe à travers Toutes les autres SP Donc là c'est pas de chance Non je lui avais pas enlevé My bad Main Aïe 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 Sans le perfect Ok ça va Ça va Ça va Voilà Je le voyais pas Je le voyais pas Est-ce que Faire ça tout de suite Ça serait bien qu'il tac pour nous Ce serait une bonne chose Vraiment Peut-être là Il le fait Il le fait pas Il le fait pas Et c'est pas pour vous mentir Qu'il a complètement raison Parce que derrière Mon super 6i7 Bah il est un peu dans la sauce Et c'est contré Il vient de moins de nouvelles Ça c'est bien joué ça Ok 6i switch Il nous a une carte je crois On va mettre la SP là Ok con de l'air il nous met trop bien Bon vegeto blue 14 étoiles Là c'est pas évident à tomber Parfait Et le kill est fait Ok pour l'instant Il est toujours full life le perso C'est vrai que j'ai pas profité De la barre à blast J'aurais peut-être dû Waouh Ouhouhou Ok Toi t'es morte Ça c'est cool Je sais les gars Je suis capable de perdre la game Vous inquiétez pas pour moi Je maîtrise Parfait ça Dis-moi tu vas au moins chercher le kill quand même Ça c'est terrible ça Je suis trop con Je suis trop con Et bah voilà J'ai fait une disaster class Comme il m'en arrive de le faire tous les jours A chaque fois que je lead une game Il faut que je la loose Je sais pas comment j'arrive à le faire Bon je pense qu'il va me tuer C'est ma faute En vrai c'est comp... Il a une très belle main Parce qu'il avait une main full strike Mais je suis dégoûté Non mais c'est complètement ma faute Les gars je vais perdre la game Bref peu importe qu'on la gagne ou qu'on la perde Mais Super 6-7 a quand même été vachement intéressant Il a quand même été vachement intéressant Le moment où on enlève l'ATP avec Sunshine Run Bah le problème c'est que lui il a l'aspect Genre vraiment bad timing Et en plus ça je voulais pas enlever l'ATP à Vegeto Blue Je vais enlever l'ATP au taxiborne Donc ça a pas été vraiment fou la première game Mais bon c'est comme ça souvent les premières games Allez On a plus ou moins la chance ici de ne pas croiser en fait Tout simplement de personnages rouges Parce que couleur nous mettrait un peu dans la sauce Du coup Et ben on va affronter On va affronter une très très grosse team Avec Vegeto Ultra 14 étoiles messieurs dames Et Vegeto LF 14 étoiles également Full Z plus C'est une team de fous C'est une team de fous Donc ça va pas être évident pour nous Mais c'est quand même Au moins ça va être une belle mise au point pour le perso En termes de dégâts Je pense qu'il peut faire mal Bah évidemment Super Vegeto Mais il peut faire peut-être mal à Vegeto Ultra également Allez Nous y voilà Nous y voilà Et là bah le problème en vrai ça va être Ça va être Vegeto Ultra 14 étoiles Qui va vraiment pas être facile à gérer Et bon dégâts ici Ok Ça cover pas Ça rompiche en face Ok Carte verte ici Alors je sais pas pourquoi il fait ça Ne me demandez pas pourquoi il switch pas Torper ici Escape proc Torper n'existe pas Je pensais Ok Anti cover ici Alors ce qui est chiant dans la team Là je le vois direct C'est les vertes Elles sont pas simples à utiliser Elles sont quand même pas simples à utiliser Les cartes vertes ici Ok Il switch pas Et bah là on On met des bons dégâts On va reculer Il s'est pas pris la tête Il a fait un tout droit Il a fait un tout droit 100 100 Pire tout droit Ok Là c'est grâce à Super 6-7 Les gars Ok Et bah vous savez quoi Je sais même pas si je kill On va aller Rising Rush sur son Super Vegeto Mais je sais même pas si je prends le kill Bah non Ouais mais après les gars C'est compliqué quoi C'est avec n'importe quel autre team Non tu tues Mais le problème c'est que Bah voilà On va voir ce qu'il se passe Ah c'est chaud Ok Il cover jamais en face Donc c'est quand même assez surprenant Ce qu'il fait Il mort Parfait ça Le kill est pris Bon je pense que quand même On va perdre Malheureusement on va perdre Omega Mais bon je pouvais pas prendre le Enfin je sais pas La problème c'est que là Gojita Ultra nous lock derrière Donc on est mort Alors je vous dis les gars On est mort Normalement on est mort Ouais Sauf si l'ulti maintenant Serait parfait Ouais 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 Ça serait bien de sortir un équipement unique Pour Gojita Ultra aussi Euh pour Omega Ultra Euh Gojita Ultra non merci Oh non j'ai les cartes vertes Ok Faut voir Faut voir si Supercell7 Est capable de faire quelque chose Mais le problème c'est qu'il va prendre Putain mais Il a compte de Rising Rush garantie lui ou quoi C'est ouf en vrai Ça c'est excellent Ouais ça c'était prévisible Il est vrai j'ai trop d'adversaires J'ai fait ça dans la tête C'est vu tout à l'heure J'ai un côté de quelques ennemis refoulés Oh merde de merde Je vais encore perdre Oh l'erreur Ok gros c'est 1 Je vais encore réussir Vous allez voir Je vais faire une disaster classe encore Je le sens trop Ah bien joué J'ai encore perdu Mais après encore une fois J'y peux rien moi Comme ça C'est voilà Pour les médisants qui disent Ouais tu mets jamais de défaite Et bah il y aura de défaite C'est pas grave en vrai C'est pas très grave Mais c'est chiant Putain j'arrive pas à terminer mes games C'est ouf quand même J'arrive pas à clôturer mes games Les grands joueurs Ils sont là dans les grands moments Et bah je ne suis pas un grand joueur Voilà tout simplement Il a été très bon Il a été très très bon Mais la team elle est à la rue complète Les gars Ça se voit la team elle est à la rue complète Et je me dis que vraiment super Si c'est dans une team Qui est vraiment en place et tout Cover blast C'est vraiment sympa Après je l'oublie un peu la cover blast Parce que c'est un perso gratuit Mais c'est pas ça C'est une gros En fait c'est pas vraiment que je l'oublie C'est que si je me loupe Enfin c'est une team complètement strike Et ta team est full strike Les gars en face Si je me loupe je suis mort Si je me loupe je suis mort Pourtant Il y a quasiment une Cap Zenkai Et il y a quand même Cap ZHP Cap Z double def C'est quand même pas rien quoi Ça ça va être une team Qui va être quand même Vachement présente dans le ladder Clairement C'est bah Mirego and Trunks et Taxiborgue Ça c'est un truc Qui va être vraiment intéressant C'est peut-être là dedans Que je testerai l'équipement Je sais pas En tout cas Quoi qu'il arrive Je pense qu'il va démarrer Par le tag Je vous dis la meilleure chose Dans la game Clairement C'est Si vous arrivez à faire tag Son tag Tout simplement Et qu'il est en cover Genre dispens en cover Bah ce qui va se passer C'est que vous allez avoir L'anti-cover Vous allez taper sur ses persos Il pourra pas cover sur Trunks Il pourra pas cover sur Mirego and Et s'il prend le risque de cover Il te redonne des cartes À ce moment là Enfin une carte à ce moment là Donc ça peut être vachement intéressant Enfin je crois D'ailleurs je dis peut-être une connerie Mais je crois dans son kit Il te fait piocher une strike Non s'il y a un switch C'est bien ça Lorsqu'une attaque allier Ok après une attaque allier Ok il n'y a pas de problème Tire une strike Voilà c'est ça Et met un malus de coup d'extraque Voilà Bon Alors là je l'ai mal vu Venir celle-là pourtant Ok Ça c'est cool pour nous Et vous savez quoi On va mettre Omega À ce moment là Et carte verte ici Parfait On lui met la torpeur On espère qu'elle serve à quelque chose Contrairement à Non mais Torpeur La torpeur Moi elle prend Tous les jours Allo Legends Allo Ça n'existe pas pour moi C'est quand même assez impressionnant Mais je Moi je prends l'eau Pas de problème Ok bon Miragwan là Il va prendre un sauce ultime Ok parfait Parfait Et là on va essayer De faire un truc très fort Je ne sais pas si ça va marcher Mais on va essayer On va essayer de mettre C'est trop le seum Ça passe pas Mais là les gars La prise de risque Je fais comment si je cover Et que ça passe pas C'est la question que j'ai envie De vous poser Parfait Et bah on remercie pour les travaux Et Rising Rush La blast est extrêmement risquée S'il mettait la cover aussi J'étais dans la sauce Et Trunks qui va partir Miragwan qui n'a plus la survie Et le problème c'est que j'ai main Avec Avec Sanchenron Et ça c'est chiant Parce que ça aurait pu me permettre De mettre des gros dégâts Sur le taxibor En vrai Parce que sa spé Il fait vraiment mal Il a vraiment un main de fou En vrai le perso Il enlève la TP Il push une spé Pour la jouer et tout C'est vraiment broken On s'impose On n'avait pas gagné la game Mais on s'impose Donc ça ça a été intéressant La team a plutôt bien tourné Le perso qui a été fort ici C'est Omega Ultra Surtout Mais En vrai Là par exemple avec Super Saiy 7 J'aurais pu taper Mais encore le problème C'est qu'en face il y a un rouge Et quand dans la méta T'as autant de rouge Migaté Taxibor couleur Et que t'as pas de nullification de type Bah le perso Sont quitté les Insane Mais pour en profiter Quand tu lances le PVP Bah c'est vraiment pas simple En fait Bon les gars J'espère qu'on affronte Broly Ultra Et pas Et pas double rouge Quand même Ça serait un peu relou Quand même Donc on va partir Sur le même trio De toute façon On pourrait partir Avec Gogeta 4 Mais Le truc C'est vachement intéressant Quand même De partir avec ça Déjà A noter Dans la team On a pas de super scènes Donc ça Ça peut être intéressant Il nulifiera pas le type Donc c'est pour ça que Ça peut quand même être cool Est-ce qu'il commence Avec couleur en vrai Je le vois pas démarrer Avec couleur Donc on va plutôt démarrer Comme ça Il va commencer avec trunk Je pense En vrai c'est là Où je me dis Que j'aurais peut-être Du mettre Goku 4 Dans la team Mais après même C'est Goku 4 Ça faisait encore moins De Cap Z C'est vrai que Goku 4 Aurait peut-être Être intéressant Ok Bah on est parti Ok Et bah toi Tu vas prendre Tu vas prendre La torpeur Mon ami Et du coup On va tenter De te mettre La deuxième C'est gratuit Oh il a Ah d'accord Bien joué Je pensais Qu'il allait taper Direct Est-ce qu'elle pourrait Reproc là Non Pas envie Ok Ça passe pas Trunks ici Je pense Ah ça a abusé T'as encore Frère C'est quoi Le nombre de cartes Qui me fait là Ok Qu'on enchaîne Les cartes Les gars SP SP Il va switch J'ai déjà lui Il va switch Oh bien joué Il joue bien Il joue bien Il joue bien Il y a rien à dire Il y a rien à dire Il joue bien Comment je fais là Qu'est-ce qu'il vient de faire Il vient de se faire Non Ok Alors ça c'est incroyable Il donne couleur Je sais pas ce qu'il fait Non Il faut que j'arrête Il faut que j'arrête Il fait tout le temps Le même move Deux pas de côté Il tape Deux pas de côté Il tape Il fait tout le temps ça La main full strike Les gars Vous avez vu C'est pas facile De placer la Oh ouais Mais là il a L'anticover Ce moment là Non Parfait Ça va One tap Loupé On va strike Fond map Pour qu'il donne Broly Est-ce qu'il a oublié Est-ce qu'il a oublié Qu'on a l'anticover Ici Non il a pas oublié J'ai déjà lui Il y a pensé R dans le vent Ok Ah il va m'enlever Ma tp Bien joué Je peux rien faire On voit qu'il a pas erré Parce que je suis lock Ça va être dur en vrai Ça va être dur de gagner encore là J'ai mal joué Enfin j'ai mal joué Non mais lui Il a compte de rase Une grange garantie Mais à chaque fois Je vais perdre Quand ça se passe comme ça C'est que je perds C'est pas grave ça Ok on le tuera pas en un combo les gars Donc on se calme On a un tp ici C'est trop fort On va passer à l'aspect zone Let's go Let's go les gars Let's go Et vous savez pourquoi Sa carte verte Elle est vraiment forte Genre Parce que là En fait Les gens ils oublient quand même C'est super 6-7 Mais ils oublient Alors c'est vrai que là Vu qu'on est day one Bon les gens D'ici plusieurs jours Ils auront compris tu vois Mais c'est vrai que Ils oublient les gens Que bah la verte Elle est vachement grave Parce que du coup Ça lui détruit 2 cartes Ça nous augmente les dégâts Ça nous soigne de 20% Et en plus On a notre tp C'est pour ça Que c'est vachement intéressant Et vous l'avez vu ici Il a quand même été intéressant C'était cool Mais il souffre d'une team Nul à chier Alors il souffre vraiment De trop de trucs perso Le pauvre Il souffre de son type Et il souffre de sa team Nul à chier Donc c'est assez terrible C'est assez terrible En vérité Alors peut-être le jeu Dans une autre team Que j'étais Mais là pour le flow Il fallait faire Bon de cas On se dit à très vite les gars Prenez soin de vous Et ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz